bonjour à tous et bienvenue à toutes nouvelles vidéos sur la chaîne j'espère que vous allez tous et toutes bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tant attendu est annoncé dans la dernière vidéo de retour la première fois la question de la chaîne aujourd'hui je vais prendre le temps de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées ainsi que vous donner pas mal d'informations concernant la chaîne et son avenir est déjà présent je voulais vous remercier pour l'incroyable retour qu'a eu sur la vidéo mon aventure sur aurélion qui a dépassé les 120 vues donc c'est la plus vue de la chaîne je vous remercie énormément pour le retour de tout ça voilà et pour vous remercier je mets le lien de la map en description donc si vous voulez la télécharger elle sera dans la description voilà donc la map est en 1.15.2 donc pour minecraft java édition je précise bien voilà et puis vous pouvez tous les cas revivre l'aventure chez tout piqueur qui a fait une super aventure dédiée voilà je vous invite à aller la voir le lien de l'appli sera également en description également je voulais remercier ce qu'on a atteint le cap des 40 abonnés et des 1000 vues sur la chaîne donc c'est vraiment incroyable on continue à à grandir la communauté pas à pas voilà merci et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur dix camps c'est vraiment que je passe le plus d'actualité au niveau de la chaîne et dès à présent bah je vais répondre à vos questions avant que la vidéo comment je vous invite à dérouler la description parce qu'il y aura le chapitrage de la vidéo qui sera disponible ainsi que des mentions concernant la musique et celle d'enregistrement que j'ai dit donc si vous intéresse tout sera dans la description voilà j'espère que la vidéo va vous plaire bon visionnage on va commencer par la première question dans quel but j'ai commencé youtube alors l'aventure youtube elle a commencé en octobre 2018 au moment où j'ai créé la chaîne youtube et au début en fait le blog h1 gain c'est quelque chose que j'ai reposté que j'avais déjà envoyé sur snapchat parce que j'avais commencé à faire des montages avec de la musique et avec les outils que snapchat offre avec cette application aux personnes qui me suivent dans sur snap et donc ben j'ai reposté ça puis après j'ai continué à publier du contenu un rythme pas forcément très soutenu on verra ça un peu plus tard mais j'ai continué mais pourquoi j'ai fait ça alors parce que ben justement je voulais un peu aller au delà de snapchat et justement vraiment créer une chaîne youtube pour partager le contenu que je fais et voilà j'avais un petit peu des connaissances dans la vidéo dans le montage et tout puis je me suis dit ben voilà je vais je vais en même temps continuer à faire ce que j'aime mais également à proposer du contenu que je vais pouvoir poster sur internet et c'est comme ça que ça a démarré au fur et à mesure là j'ai continué à poster du contenu des blogs et puis on est sorti des vidéos sur sur minecraft et tout ça mais vraiment au départ le but c'était de me faire plaisir de continuer à progresser dans le montage et à avoir des idées sur comment tourner que ce soit quand je suis en voyage pour tourner les blogs ou là pour faire une vidéo chill sur minecraft n'est pas forcément de but particulier mais en tout cas je suis très content de l'expérience que ça m'offre aujourd'hui sinon on passe à la deuxième question surtout en lien avec évidemment le rythme des vidéos qui sortent en 2020 tu as publié quatre vidéos en 2021 une seule est ce qu'un jour tu te fixera un rythme de parution de vidéos alors extrême bonne question alors c'est simple non alors comme ça comme ça inscrit dans la description de la chaîne je vais jamais me fixer un rythme même si peut-être j'aurais plus de temps dans le futur qu'aujourd'hui pour faire des vidéos en tout cas ce qui est sûr c'est que le rythme actuel actuel moi me convient vraiment bien parce que j'ai le temps de préparer des vidéos quand j'ai le temps et quand je les pose je suis très content du travail qui a été fait alors c'est sûr qu'en 2020 c'est pas forcément le très bon exemple ce qui a eu pas mal de contenu et l'année d'après on n'a pas du tout eu alors c'est vrai que je n'aurais presque pas du tout besoin d'en publier l'an dernier mais j'ai quand même compté à le faire et cette année ben il ya déjà eu du contenu avec le blog hashtag 5 qui est sorti et cette vidéo alors j'excuse pas de sortir des vidéos encore après celle ci mais je sais pas on verra le futur comment il me guide dans ma façon de travailler avec youtube en tout cas pour le moment je ne compte pas me fixer un rythme particulièrement non as-tu des objectifs pour 2022 alors est-ce qu'elle investit pour 2022 alors il n'a pas vraiment parce que je me fixe pas vraiment un calendrier programmation etc même si dans toutes les vidéos j'ai toujours à mesure du temps préparer du contenu ça c'est ça il n'y a pas d'outre sur le sujet le problème c'est que passe en fait ma chaîne et les châteaux orienté vlog donc les vlogs ça sort si je pas en vacances tout dépend de mes voyages finalement pour proposer du contenu donc pour moi je ne sais pas si ça va être le cas pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je continuerai à poster des messages d'actualité sur un discount vous invite vraiment à me suivre là dessus voilà le lien sera évidemment dans la description et c'est pas réellement pour cette année mais si je vais viser à plus long terme en tout cas ce qui est c'est continuer à faire les blogs parce que j'aime beaucoup faire ces vidéos et continuer à faire des vidéos sur minecraft aussi dans le style des vidéos qui sont sortis au niveau des aventures parce que c'est vraiment des vidéos qui sont extrêmement dur à faire mais le résultat est tellement incroyable je vais continuer à en faire il se peut aussi qu'il y ait d'autres gens de contenu qui sortent sur la chaîne comme des reviews de films aussi alors ça j'ai beaucoup pensé et aussi une tête nouvelle série vidéo sur des rétrospectives d'univers de livres de films pas mal de choses qui me viennent à l'esprit parce que j'aime beaucoup regarder des séries et des films et évidemment aussi lire des bandes dessinées donc à voir jusqu'à où ça va mener est ce que vous allez voir du contenu arrivé ou pas ça je sais pas mais en tout cas pour 2022 le blog hashtag 5 est sorti cette vidéo également et on verra sur une vidéo peut-être en fin d'année qui sortira en tout cas 2023 il y aura sûrement un blog qui sortira mais tout dépend de mes voyages comme je l'ai dit même dans tes blogs on ne t'a jamais vu est ce que tu comptes faire des vidéos face cam alors oui mais pas tout de suite alors j'ai évidemment le matériel pour faire aller au face cam et tout ce qu'il faut alors pour l'instant c'est pas l'ordre du jour tout dépendra de l'évolution de la chaîne alors je me suis fixé un petit cap des cent mille abonnés pour faire un face cam mais je pense que c'est un peu irréaliste en tout cas ce qui est sûr c'est pour le moment je vois pas qu'est-ce que ça apporterait de plus à la chaîne de faire du contenu avec ma tête dessus pour le moment dans les blogs je préfère surtout mettre en valeur qu'est ce que je visite finalement alors je pense qu'on pourrait finalement rajouter un bout de moi ce qui serait ma voix finalement un peu dans les vidéos blogs ça changerait un peu de vidéos monotone avec que de la musique et des paysages comme ça pendant un quart d'heure donc pourquoi pas mais je sais pas très bien comment l'implémenter mais ce qui est des vidéos face cam c'est pas pour tout de suite un jour peut-être et puis si ce jour revient ben c'est que la chaîne aura pas mal d'abonnés que la communauté aura énormément grandi par rapport à aujourd'hui donc franchement j'attends et puis vous verrez bien dans tous les cas qui a-t-il une vidéo une série de vidéos sur minecraft prévu cette année alors non il ya aucune vidéo sur minecraft style mon aventure sur réunion prévu cette année tout simplement parce que pas j'ai pas fait d'inventure minecraft cette année et je pense pas qu'il y en aura prévu dans le futur parce que voilà où au vu du programme de la chaîne que je pense prévoir pour 2023 et fait que minecraft voilà ça a fait son temps avec trois vidéos que j'ai beaucoup apprécié ça n'empêche que je n'excuse pas le fait de revenir sur minecraft pour faire d'autres choses mais en tout cas je pense que ça sera une des dernières vidéos que vous allez voir sur minecraft même si celle ci je la compte pas réellement là dedans mais voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai bien remarqué que les vidéos sur minecraft sont celles qui vous ont le plus plu donc je garde en tête ce genre de vidéos et j'essaierai de voir dans le futur si je tombe sur des serveurs où c'est intéressant de de faire ça aussi mais pour le moment c'est pas réellement prévu voilà alors on finit la partie question avec une question ma foi assez originale pourquoi tu joues à minecraft en français alors n'est pas sans savoir que moi je joue avec la langue français sur minecraft alors ça c'est une chose que je fais depuis toujours que non pas pas mal des jeux comme vous tous alors après je comprends qu'il ya des gens qui préfèrent la version anglaise en tout cas moi j'ai commencé et je continuerai toujours à jouer en français à minecraft alors ma foi il ya certaines traductions qui sont assez étranges mais bon là il faut les supporter mais ce qui est sûr c'est que moi je vous invite à jouer avec la langue que vous voulez il existe aussi le français canadien mais là c'est encore autre chose en tout cas ce qui est sûr c'est que ben j'aimerais savoir avec quelle langue vous utilisez minecraft n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ce serait un débat assez original voilà en tout cas pour cette phase de questions et réponses pour cet effet que c'est fini mais avant de vous quitter j'avais quand même pas mal d'informations à vous donner en plus et la première c'est concernant la fameuse vidéo qui est annoncée depuis assez longtemps celle du setup alors la vidéo setup elle va arriver pas forcément cette année mais je sais pas vraiment quand la sortir mais on verra en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà je prendrai le temps de la faire bien pour vous présenter avec quoi je tourne qu'est ce que j'utilise et tout ça mais entre temps je vais quand même vous donner quelques informations sur qu'est ce que j'utilise au quotidien quand je fais des vidéos d'où une présentation de logiciels de montage du la plateforme que j'utilise pour faire des miniatures ainsi que celle d'instruments que j'utilise actuellement tout cas voilà j'espère que cette formation supplémentaire vous vous aider vous demandez sûrement avec quel logiciel j'enregistre les vidéos bas sur minecraft et sur mon pc sur dans diverses autres applications alors aller sur microsoft store et de taper xbox game bar voilà c'est cette application qui est pour moi évidemment déjà installé donc c'est tout simplement un peu comme obs mais créé par windows et franchement ça fait extrêmement bien le taf pour un enregistrement et voilà en tout cas je peux en dire pour son utilisation le lien de déchargement de cette application sera évidemment en description pour ceux que ça intéresse voilà sinon pour ceux que ça intéresse j'utilise quand ne va une plateforme en ligne gratuite pas pour faire toutes mes miniatures depuis le début voilà c'est assez simple il ya pas mal d'éléments et d'autres choses que vous pouvez apporter et qui sont donnés gratuitement donc ça va être pas mal pour faire les vidéos et voilà donc je vous conseille si vous débutez sur youtube et puis voilà pouvez vous créer un compte facilement et gratuitement évidemment voilà au niveau des logiciels de montage que j'utilise alors j'ai beaucoup dans le passé utilisé pinacle studio mais force est de constater qu'il ya quand même pas mal de problèmes avec ce logiciel il ya souvent des crashs sans aucune raison voilà mais j'ai beaucoup utilisé pour pas mal de vidéos mais celle ci sera la première que je vais monter sur première pro j'ai décidé de changer de logiciel pour voir qu'est ce que fait un logiciel qui plébiscité par énormément youtube heures et professionnel donc ça va être je pense un peu compliqué au début mais je pense que ça va me permettre de faire des vidéos encore plus qualitative à l'avenir surtout que dans l'abonnement que j'ai pris il ya un dub after effect compris donc ça va me permettre d'ajouter pas mal de choses à l'écran en plus voilà en espérant que cet investissement soit joli et puis que ça rende bien dans les futures vidéos de la chaîne en tout cas voilà pour ce que je pouvais vous dire concernant ce point mais en tout cas sinon j'ai pas particulièrement d'informations à vous donner à part vous dire que la chaîne n'est pas morte même s'il n'y a pas du contenu qui sont réguliers et que forcément je pose pas tout le temps des messages sur les scott pour vous dire attention dans deux mois une vidéo sort ça va pas et ça n'arrivera jamais à mon avis ce genre de truc je prends le temps de faire des vidéos quand j'en ai envie et quand je sens que ben c'est bon pour moi et que ça me fait plaisir voilà en tout cas j'espère que l'atmosphère qui en dégage vous plaît n'hésitez pas à faire vos retours sur ce genre de format qui change forcément un peu de ce qui sort d'habitude sur la chaîne et j'espère en tout cas que ça vous plaira et puis si vous avez évidemment des idées à partager ou des choses que vous souhaiterez voir davantage sur la chaîne n'hésitez pas à le dire en commentaire je vraiment je prends le temps de vous lire vos commentaires et vos retours concernant la chaîne parce que ben c'est toujours un plaisir et ça permet de continuer à me développer et aussi à soutenir la chaîne par le référencement évidemment en tout cas merci d'avoir eu cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura appris pas mal de choses sur la chaîne en tout cas n'hésitez pas à dévoiler la description comme je l'ai dit en début de vidéo pour évidemment trouver la map et voilà je vous invite évidemment à suivre les instructions qui sont affichés à côté de moi voilà en tout cas merci à vous pour votre visionnage j'espère que ça continuerait à prendre plaisir devant les vidéos de la yg production dans le futur voilà je vous remercie je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt